Acte du chef de l'Etat avant de nous séparer. Au terme du décret numéro 1807, les personnalités dont les noms suivent sont nommées gouverneurs des régions. Si après, région du Borkou, gouverneur Naud Hamad Bichir, en remplacement de M. Aïjo Amadou Ngaro, appelé à d'autres fonctions. Région du Mayoukébi, ouest, gouverneur M. Weiding, assis, assoui, en remplacement de M. Tingamadji, majeur, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le ministre de l'Administration du territoire et de la gouvernance locale et le ministre des Finances et des Budgets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République N'Djaména le 13 octobre 2017. Idriss Déby Hidno s'est arrêtée portant interdiction d'abattage des femelles gestantes dans les abattoirs et aires d'abattage sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales arrête, article 1er, et est strictement interdit l'abattage des femelles gestantes dans les abattoirs et aires d'abattage implantées sur l'étendue du territoire national. Article 2, cette mesure d'interdiction concerne les espèces bovines, caméline, ovines et caprines. Article 3, les responsables des établissements publics et privés d'abattage d'animaux, ainsi que les inspecteurs sanitaires, vétérinaires, sont tenus de respecter et faire respecter scrupuleusement ces mesures. Article 4, les contre-événements seront soumis à des sanctions prévues par la loi en vigueur en République du Tchad. Article 5, le présent arrêté, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée partout aux besoins. Sera en jaména le 12 octobre 2017. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Mohamed Anadif Yousouf. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé-Tchad.